Impossible de ne pas en entendre parler. Les effets néfastes dus à l'exploitation du pétrole en mer sont nombreux. Mais les fuites de pétrole qui entraînent des marées noires pratiquement intraitables et qui détruisent de façon incalculable les écosystèmes sont parmi les conséquences les plus inquiétantes de toute l'exploitation pétrolière. Mais malgré le fait qu'une telle erreur que celle de la fuite de pétrole de la multinationale BP ait contaminé le golfe du Mexique l'été dernier, certaines actions sont prises par des organismes pour aider du mieux qu'ils le peuvent des espèces menacées par la marée noire. Mais pour commencer, regardons la cause de cette fuite. Nous sommes à la fin avril 2010. À la suite d'un incendie, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon explose en faisant 11 victimes et 17 blessés. Elle coule ensuite, tordant son système de forage, causant ainsi de nombreuses fuites, ce qui crée la marée noire. Celle-ci se déplace jusqu'en Louisiane et vers les côtes de la Floride. Dès lors, plusieurs essais sont faits afin de colmater la fuite. On tente d'abord d'envoyer un robot submersible, mais celui-ci ne réussit pas à arrêter le débit constant de pétrole. On essaie alors de construire un dombe et le placer sous la fuite. On pense même installer une autre plateforme. Mais cela aurait pris beaucoup trop de temps. Ce n'est que trois mois plus tard, le 15 juillet, que la fuite sera temporairement colmatée à l'aide d'un bouchon temporaire placé à la source de la fuite. Mais le scellage n'est pas permanent avant le 19 septembre dernier. Cet événement aurait laissé derrière lui non pas seulement de grandes pertes financières pour la pétrolière BP, mais aussi la destruction de tout l'écosystème du Golfe du Mexique. Car, en plus du pétrole, on utilise aussi des dispersants, des produits qui sont conçus pour réduire le pétrole en de petites particules sans le faire disparaître pour autant, mais le rendent plus facilement biodégradable. Ce qui inquiète beaucoup les États-Unis, c'est que ces produits contaminent encore plus l'eau et les fruits d'omère, qui sont consommés par les Américains. Et 41% des fruits d'omère qu'ils consomment proviennent du Golfe du Mexique. De plus, des milliers d'animaux sont contaminés par le pétrole. Tout autant les oiseaux migrateurs, qui restent pris au piège dans l'eau boueuse, ou les poissons, qui ingèrent des grandes quantités de contaminants. Mais des équipes de pêcheurs volontaires et de bénévoles nettoient et sauvent le plus possible ces espèces. Mais le mal est déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada